Salut tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une stratégie pour vous aider à mieux gérer vos pensées, à vous libérer de vos pensées, ou du moins de certaines de vos pensées, peut-être pas de toutes, mais de certaines de vos pensées. Je ne sais pas si vous aussi vous vous sentez étouffé par vos pensées, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à être présent, présent dans le moment, que vous n'arrivez jamais à être présent dans ce que vous faites, ou avec les gens avec qui vous êtes actuellement, ou simplement aussi présent quand vous allez vous promener, et que vous vous rendez compte que vous étiez tout le temps dans votre tête, et que vous n'avez même pas admiré le paysage. Est-ce que vous voulez être plus présent à tout ce qui se passe dans votre vie ? Est-ce que vous avez aussi envie de vivre plus de paix, plus de sérénité intérieure ? Ou est-ce que vous aimeriez aussi vous sentir plus léger, que la vie soit plus simple, et surtout plus... qu'il y ait plus de bonheur, qu'il y ait plus de joie ? Ce qui nous rend lourds, ce qui nous rend souvent... qui crée de la souffrance et du mal-être, ce qui crée de la complexité dans nos vies, généralement c'est nos pensées, c'est le mental. Et c'est pour ça que, personnellement, c'est cette souffrance, c'est ce mal-être, qui me pousse petit à petit, à apprendre, non pas à m'en défaire, mais à le remettre à sa place en tant qu'outil. Parce que le mental à l'heure actuelle, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, il a pris le contrôle de nos vies, on vit dans notre tête quoi, on vit dans notre tête complètement, on n'est pas présent, on n'est quasiment jamais présent. On s'invente des trucs, le mental c'est son job après, il extrapole, il fait des suppositions, il invente des histoires, il part d'un truc, on arrive à des choses... Waouh ! Quand on commence à l'observer, on voit que c'est marrant. Mais quand on est dedans, c'est de la souffrance, souvent. Parfois ça peut être sympa, mais ça peut être souffrant aussi. Et donc si vous êtes de ceux et celles qui en souffrent, ou qui vous sentez dans cette lourdeur et dans ce manque de présence, et que vous avez envie de vous sentir plus en paix, plus joyeux, et plus léger dans votre vie, et plus présent, eh bien continuez à écouter cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous intéresser. Sous-titrage ST' 501 Mais avant de passer aux choses sérieuses, je voudrais juste vous notifier que si vous appréciez le contenu que je partage, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça va juste vous permettre d'avoir accès plus facilement à mes prochaines vidéos, et c'est totalement gratuit. Alors, revenons-en à nos moutons. Je voudrais juste partager avec vous un peu le fonctionnement des pensées pour que vous compreniez que vous compreniez qu'en fait, la pensée, ce n'est pas vous. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui fait qu'on reste sur nos pensées et qu'on s'y accroche. En fait, le monde est énergie. Et ces énergies, en fait, elles se regroupent par fréquences. Donc quand il y a une vibration d'une certaine fréquence, elle va attirer à elle des fréquences similaires. C'est tout. Nous, en tant qu'être humain, on fonctionne exactement de la même manière. car c'est nos pensées qui vont créer des émotions qui vont faire qu'il y a une vibration, une signature énergétique qui fait qu'on va attirer certaines fréquences à nous et pas d'autres. Et les pensées, comme les émotions d'ailleurs, c'est simplement des énergies qui se baladent autour de nous, qu'on ne voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on attire toujours les mêmes pensées ? C'est parce qu'on vibre toujours à peu près la même chose. Donc c'est hyper simple. en réalité, mais ces pensées ne sont pas nous. Nous, on a tendance à se dire « je pense toujours la même chose » ou à peu près. Donc du coup, c'est à moi. Non. Non, non. On pense toujours la même chose parce qu'on attire toujours la même chose, parce qu'on vibre toujours la même chose. Donc ces pensées-là, il n'y a pas besoin de les accrocher ou de s'identifier à elles. Elles ne nous appartiennent pas en fait. Et c'est en les laissant partir dire que petit à petit, les choses vont changer en nous. Parce que plus on s'y accroche, plus on renforce en fait la vibration qu'on vibre déjà. Parce que quand on se dit « ça c'est moi », on continue à vibrer ça. Vous comprenez ? Et en fait, la chose qu'il y a à faire face aux pensées comme ça, qui défilent dans notre tête sans arrêt, c'est de surtout pas s'y accrocher. En fait, c'est de les considérer comme des nuages qui passent. Vous les regardez passer, vous les observez, mais vous n'y touchez pas. Elles ne sont pas à vous, elles ne sont pas vous. Absolument pas. Alors elles sont en lien avec votre vibration du moment. Mais si la vibration ne vous plaît pas, n'y touchez pas. Parce que sinon, vous allez la renforcer, c'est tout. Alors je sais qu'on a l'habitude, c'est comme on est aimanté, on a envie d'y aller, c'est comme ça. Je connais ça. J'ai vécu ça, je le vis encore un peu. C'est un truc de fou. On se sent tellement attiré vers les pensées, surtout certaines d'entre elles, qu'on entretient énormément. Mais voilà, essayez. Essayez simplement de les regarder passer. Ne les niez pas. Elles ont le droit d'être là. Elles sont là, et c'est très bien comme ça. Mais ne vous identifiez pas à ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas à vous. C'est simplement des nuages qui passent. C'est tout. Vous les voyez. Vous pouvez, elles vont vous renseigner sur ce que vous vibrez, sur comment vous êtes construits, quelles sont vos programmations, on va dire. Mais vous allez voir que la plupart d'entre elles sont fausses. En les observant comme ça, vous allez voir qu'elles sont fausses. Il y en a qui n'ont ni queue ni tête, et il y en a qui sont carrément contradictoires avec d'autres. Donc c'est le bordel. Mais c'est pour ça que le fait de prendre du recul et de les observer et de ne pas y toucher, vous allez voir déjà que premièrement, elles vont disparaître. Simplement, vous allez dire, attends, je pensais à quoi ? Je ne sais même plus. Et ça va vraiment changer votre vie, je vous assure. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est celle de beaucoup d'autres personnes qui utilisent cette méthode, cette stratégie. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer. Essayez simplement de ne pas y aller. Et si vous voyez que vous y allez, ben revenez. Juste laissez-la partir. Ok, mince, je suis partie dans la pensée. Je recule. Je recule. Je reviens là, dans mon corps. Ici et maintenant. Parce qu'en fait, vous allez voir que quand vous partez dans les pensées comme ça, le mental, il prend le relais. Et en fait, ça n'a rien de réel. C'est des suppositions, c'est de l'imagination, c'est des histoires, c'est, voilà, c'est le mental, il brode. Il adore ça. Et du coup, vous partez dans un truc infini qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise ou alors au contraire, qui vous met dans de l'excitation parce que c'est un truc, voilà, je vais faire ça, je vais devenir ça, mais ce n'est pas réel. Et du coup, vous vous en volez. Après, si c'est ça votre trip, faites-le, il n'y a aucun problème. Mais si vous souffrez de ça, si vous souffrez de ne pas être présent, si vous souffrez de cette lourdeur, de cette agitation incessante à l'intérieur de vous, alors simplement revenez ici et maintenant, dans votre corps. Juste ressentez votre corps. Ressentez votre corps. Laissez passer les pensées. C'est que des pensées. C'est rien d'autre. C'est pas vous. C'est pas à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé. Essayez vraiment de pratiquer autant que vous pouvez. C'est vraiment par la pratique que vous allez y arriver parce que, en fait, on est des êtres d'habitude. Donc, plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile et ça va être agréable pour vous. Et en plus, on est tellement habitué à suivre nos pensées. C'est plus fort que tout, je dirais. C'est notre attention. Elle part tout de suite dessus. Donc, c'est vraiment un entraînement à avoir. Ça ne va pas venir en trois secondes. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, je peux vous assurer que ça vous change la vie. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez envie de me laisser un commentaire, vraiment, ce sera avec grand plaisir que je le lirai et que j'y répondrai. Et puis, en attendant, la prochaine fois qu'on se revoit, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501